Cette année, le parcours du voyageur a été à l'Azek Kipawa, au Témiscamingue, et on a parcouru 50 kilomètres. On a fait un aller-retour, on a eu trois portages, donc on a transporté tout notre stock, nos canaux. On parle beaucoup de persévérance au niveau de cette partie-là, parce que 50 kilomètres de canaux pour quelqu'un qui ne l'a pas fait, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est très valorisant quand on se rend compte qu'on a réussi à le faire. Le but, c'est vraiment d'être DPJ, de ne pas avoir accès à la connexion Internet, de pouvoir se déconnecter totalement pour se connecter à soi-même et à la nature. Le lien entre le projet voyageur et le carrefour Jeunesse-Emploi, c'est que le projet voyageur va aider les 18 à 35 ans qui sont un peu dans le néant, qui cherchent un peu qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard ou qui veulent juste se découvrir eux-mêmes. C'est un beau tremplin, c'est une belle semaine où est-ce qu'on va travailler ces habitudes-là par des solos, où est-ce que les gens vont être seuls, vont penser à des questions qu'on va leur remettre. On va vraiment travailler l'estime de soi, la confiance en soi, le leadership, on va travailler l'autonomie aussi. Dans le fond, le carrefour, c'est sa mission première, c'est vraiment de soutenir les jeunes de l'Abitibi-Ouest dans leur projet. Ça, c'est un beau projet, dans le fond, le projet de travailler sur soi et de se découvrir. On a exposé au grand public d'Abitibi-Ouest notre projet voyageur qui était de partir dans la Zec Kipawa pendant six jours en canot camping. Et là, on a reçu plein de candidatures de jeunes différents. Ça pouvait être des personnes qui étaient seules à la maison puis qui voulaient sortir de leur cocon. Ça pouvait être des personnes qui sont en action, retour à l'école. On a eu plusieurs candidatures de l'École des adultes ou du plateau de travail, justement, avec le Carrefour Jeunesse-Emploi. Donc, on a eu une quinzaine de candidatures cette année. Malheureusement, on ne pouvait pas garder tout le monde parce que le voyage, c'était neuf candidats qu'il fallait choisir. Donc, on a eu des entrevues de sélection, des entrevues avec plusieurs questions pour faire sûr que les gens qui partent une semaine ensemble puissent cohabiter puis qu'il n'y ait pas aussi de problèmes au niveau de la santé ou de quoi parce qu'on s'en va dans le bois. On ne peut pas nécessairement toujours être évacués. Donc, on faisait la sélection par rapport à plusieurs critères. La sélection des candidatures Cette année, on a sélectionné, en fait, on a gardé presque tous les candidats qui ont été passés en entrevue pour pouvoir choisir ceux qui allaient cohabiter pendant les six jours. On est allé faire des randonnées toutes ensemble. Puis, on a vu aussi c'était quoi la dynamique de groupe. Puis, on a pu faire notre choix par après pour partir avec les neuf personnes. On a aussi fait des activités de nourriture. Une fois que les candidats ont été sélectionnés après les randonnées, avec les neuf candidats sélectionnés, on s'est assis. Puis là, on a discuté de tout ce qui était nourriture. Puis, on leur a redonné en charge chacun des déjeuners, des tîners, des soupers pour pouvoir se préparer avant le projet. La première journée, quand on arrive, on se familiarise avec l'équipement qu'on va avoir pour le reste de la semaine. Les gens arrivent avec leurs effets personnels. On leur remet des sacs au sec, ça s'appelle. Donc, c'est des sacs 25 litres qui peuvent mettre leurs effets personnels dedans. On s'assure que les gens ont tout ce qu'il faut pour pouvoir partir six jours. Une fois qu'on s'est familiarisé avec les équipements, on va tout mettre ça dans le canot. Puis, on va faire un premier jet de canot. On aime bien, l'année passée, on a fait ça cette année aussi. On aime bien passer la première journée en canot à ne pas expliquer ou très peu expliquer c'est quoi les manoeuvres pour que les gens se familiarisent. Puis, ils savent un peu, ça, ça marche, ça, ça marche pas. Puis, au jour 2, on leur explique exactement c'est quoi les manoeuvres de canot. Ensuite, journée 2, je dirais, bien là, on a appris le campement au jour 1 parce qu'on est allé se tenter. Mais la journée 2, on apprend à faire le décampement, donc de tout défaire. Le jour 2, c'est vraiment d'apprendre qu'il faut tout ramasser, qu'il faut bien ramasser. Ça fait qu'il y a aussi une question d'organisation qui vient s'essimiser, puis de l'organisation de groupe, de la communication. Puis, tous les jours, dans le fond, on a des équipes de déjeuner, de dîner, de souper. On a des équipes de feu. À travers nos 6 jours, on va faire beaucoup de solos, donc des sites spots que ça s'appelle. C'est des endroits où est-ce qu'on va demander aux gens d'aller s'asseoir pour réfléchir à une problématique entre guillemets, mais à quelque chose de leur vie qu'on va leur remettre. Cette année, on l'a fait sous forme de feu avec des crayons pour qu'ils puissent noter et faire l'échange autour du feu le soir. Puis, des fois, on allait vraiment aussi embarquer les participants en canot, puis on allait les déposer sur une île ou à des endroits où est-ce qu'ils n'avaient pas été, qu'ils étaient un peu déstabilisés, mais qu'ils restaient sur le bord de l'eau. Ça fait qu'on pouvait, nous, les observer, mais eux ne voyaient personne. Puis ça, c'est vraiment la partie du voyageur qui a été le plus appréciée selon les commentaires. Au fil des jours, on a observé un changement aussi de mentalité, puis ils étaient fiers de ce qu'ils accomplissaient à tous les jours. C'est normal pour les participants du projet Voyageurs, une fois qu'ils sont de retour à leur maison, qu'ils reviennent dans leur vie de tous les jours, qu'il y ait une espèce de déprime passagère. Il y en a qui ne l'auront pas, mais d'autres, oui. Puis, tu sais, c'est observable parce que ce qu'ils ont vécu, c'était fort. Moi, personnellement, je l'ai vécu. Mon collègue Dominique Fortuny aussi. Donc, c'est ça. C'est important d'en parler. La première année, on a fait le projet Voyageurs sous notre pouvoir. C'était vraiment un projet pilote. Puis, tout ce qui a été les retours des participants, ce n'était pas assez long. L'année passée, on a fait cinq jours. Donc, cette année, on a ajouté une journée de plus. Puis, on est allé chercher aussi de l'aide du gouvernement du Québec, puis du sport et loisirs à Bitibi-Témiscamingue, pour pouvoir un peu, justement, pallier le fait qu'on rajoute une journée. L'an prochain, j'imagine que ça va être encore plus élaboré. Mais en même temps, il faut rester dans la simplicité. Avant d'aller au projet Voyageurs, je ne sortais plus bien. J'étais pas mal enfermé chez nous. J'avais peur de sortir de chez nous parce que j'avais l'impression que tout le monde me regardait et me jugeait. J'étais plus bien. Après avoir passé ma semaine au projet Voyageurs, à cette heure, j'étais correct. En revenant de tout ça, je n'ai même pas eu de down. J'étais super en forme, super content. Ça m'a juste ouvert les yeux pour une nouvelle façon de voir les choses. Dans le fond, à l'extérieur de la forêt et de l'équipe qu'on avait, en ville et tout, ce n'est pas le même mode de vie. Ça m'a appris à travailler en équipe beaucoup. Ce que j'ai appris au projet Voyageurs, je l'ai un petit peu adapté dans mon mode de vie présentement. J'étais pas sûr en startant, le gars pas en forme, qui ne sait pas à quoi s'attendre, qui va un peu avec une demi-énergie. Après la première journée, après avoir vu comment c'était, après avoir survécu le premier gros rush de canot, je suis capable de faire ça. Après ça, tout le long, juste y allant à fond, avec toute l'énergie que je pouvais donner, puis à la fin, surtout pendant le 20 km à une journée. Ça m'a apporté des bienfaits sur ma confiance. Ça s'est bien passé. C'est sûr que, par exemple, des moments où il y avait beaucoup de vent, du courant, là on rushait, on avait un peu de misère, mais on n'a pas lanché, puis on s'en est bien sortis. Point de vue personnel, je me suis rendu compte que j'avais vraiment de la difficulté à accepter les compliments qu'on faisait, comme si je ne les méritais pas ou je ne me voyais pas vraiment de cette façon-là. Puis à force de faire le projet, je me suis rendu compte que j'ai des qualités, puis qu'il faut que j'apprenne à les accepter. C'est une fausse peur que j'avais d'avoir peur du jugement qui est inexistant, on va se le dire. Puis juste le fait d'aller dans le bois, puis de tout faire les choses par moi-même, puis genre être seul dans le bois, puis apprendre à vivre, à survivre, puis j'étais comme, wow, j'ai pas de misère. Même s'il n'y a pas de contact avec la société, ça va bien. Puis j'étais comme, je suis capable de vivre, je suis capable de me débrouiller dans le bois. Pas de problème. Non, c'est ça, j'ai vraiment trippé pour ça, genre apprendre que je suis bon dans les affaires. j'avais vu. Puis j'ai commencé la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada